Il est presque 9h40 sur France Inter, je suis heureuse de vous retrouver toutes et tous. Il a passé trois années au Palais, deux portables vissés en permanence à l'oreille, nourrissant jour et nuit les journalistes, expliquant sans cesse en off l'action de François Hollande. Un grand président selon lui, lui qui a piloté la communication de l'Elysée, lui qui a mis de l'ordre dans les relations amicales mais hasardeuses que le chef de l'État entretenait avec la presse. De l'ordre, de l'enthousiasme, de la sueur, un effort constant et pourtant, le quinquennat de François Hollande restera marqué par un échec majeur, celui de l'image présidentielle. De la capacité d'un homme à incarner aux yeux de tous sa fonction. Les journalistes n'ont cessé de le marteler cinq ans durant défaut de communication ou question à part entière. Pourquoi les journalistes sont-ils aussi méchants ? Bonjour Gaspard Gantzer. Bonjour. Ça vous rappelle une pub de quand vous étiez petit ? Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Vous êtes Zénarque, formé à la communication politique auprès de Bertrand Delannot, maire de Paris, puis de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Je précise que n'étant pas moi-même journaliste politique, vous n'avez jamais été une de mes sources, que je ne vous ai jamais eue au téléphone. On ne s'est même jamais parlé, je crois. Voilà, c'est même la première fois, donc je ne vous ai jamais eue au téléphone. Et donc je mettrai dose à dose que nous tous, Français, nous avons perçus de la communication présidentielle et ce que vous, vous en racontez de l'intérieur. D'abord, petite actu des médias. Vous habitez Paris, et bien vos kiosquiers sont en grève. Suite au conflit qui dure avec J.C. Decaux, l'afficheur qui possède les kiosques à journaux. Une profession en grande souffrance, rappelle-t-elle, qui affiche un rendement horaire de 3 euros et qui affirme être devenu ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Dans les nouveaux kiosques à venir, toujours pas de toilette, toujours pas de courante. Plusieurs jours de déferlantes d'injures et de menaces reçues par les créateurs d'un numéro de téléphone anti-relou, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et aussi à l'encontre de Nadia Damm, chroniqueuse d'Europe 1. Dans le viseur, le forum, jeuxvideo.com, qui a organisé des raids contre ses porte-paroles du féminisme. La suite de l'affaire ? Eh bien, l'hébergeur du forum, Webedia, qui a fait un gros ménage ce week-end. Tous les messages concernant la journaliste ont disparu. Et puis des annonceurs, interpellés sur Twitter, qui commencent à quitter le forum, tels Baria, par exemple, ou les assureurs à Piscine. Voilà, ça c'était pour l'actu média du jour. Gaspard Ganser, donc conseiller en communication, trois années durant à l'Elysée. Ça a l'air absolument éprouvant comme boulot. En tout cas, il l'écrit à toutes les lignes, que c'est très fatigant, et que chaque fois qu'il a voulu faire un break, une pause de quelques minutes, son téléphone s'est remis à vibrer. Vous faites donc, vous aussi, manifestement, c'est devenu un rituel après chaque quinquennat. Votre récit des arcanes du pouvoir à la première personne. Votre livre sort chez Fayard. Vous l'avez titré « La politique est un sport de combat ». Qu'avez-vous combattu, Gaspard Ganser ? J'ai combattu l'adversité, enfin, aux côtés du président de la République. Les vents contraires de l'impopularité et de la critique. Les critiques étaient souvent justifiées, mais pas toujours. Et donc, il a fallu se battre contre cette grande machine médiatique et numérique qui n'aidaient pas forcément à la compréhension de l'action du président. Vous avez gagné ? Vous avez perdu ? Non, je pense qu'on peut dire que j'ai perdu, oui, puisque si j'avais... Donc ce livre, c'est l'histoire d'une défaite ? D'une défaite de la communication ? En tout cas, je pense qu'en termes de communication, on n'a pas réussi à tout expliquer parfaitement, que ce soit qui était le président de la République, ni le sens de son action. On a réussi parfois à le faire, notamment les moments les plus difficiles, comme les attentats. Là, on va dans quelques jours se souvenir des attentats de novembre 2015 qui ont eu lieu il y a deux ans. Je pense qu'on a eu des moments importants dans lesquels la souveraineté de la France, la sécurité de la France était en jeu. On a réussi à expliquer ce qui se passait. Par contre, dans le long terme, on a souvent eu du mal à expliquer le sens de l'action conduite. Et ça, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Alors, dans ce livre, il y a plein de petites phrases sur Hollande, Macron et Valls qui font le régal des journalistes. Mais dans cette émission consacrée aux médias, on s'intéressera plutôt à la stratégie médiatique mise en place par l'Elysée pendant trois ans. Avez-vous eu l'impression, avec ce livre, de penser, de théoriser et de livrer une vision de la communication politique, Gaspard Ganser ? En tout cas, quand je suis arrivé à l'Elysée, j'avais des idées assez nettes de ce que je voulais proposer à François Hollande de faire. Ces idées ont largement volé en éclats sous l'épreuve des événements puisqu'il y a eu des crises tous les jours qui ont nécessité de s'adapter. Et au terme du quinquennat, j'avais changé largement d'idées sur ce qu'il fallait faire. Et même si ça, ce n'est pas un essai philosophique ou théorique sur la communication, j'essaie en filigrane quand même de donner quelques éléments de vision. Voilà, votre manière de faire, à défaut de la théoriser, en effet, elle se dessine en creux dans votre manière de faire. François Hollande, en gros, à l'époque où vous êtes arrivé ? Un individu quelconque tolérerait d'être poursuivi pour chasser ? Alors, c'est comme ça. Je prends le monde tel qu'il est et la réalité de la presse telle qu'elle est d'une certaine presse. Mais je ne demande pas qu'on me juge sur les mauvais comportements des autres. Il est à moins de 20% dans les sondages, les affaires Léonarda, d'autres, Cahuzac, début de quinquennat, révélation sur Julie Gaillet dans Closer. En gros, vous faites un sacré ménage. Les journalistes n'auront plus qu'un seul interlocuteur. Ce sera vous. Vous verrouillez l'accès à tous les autres conseillers, c'est ça ? J'ai essayé. Il y avait encore quelques conseillers un peu bavards. Mais en tout cas, j'avais la certitude que pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait un seul interlocuteur dans l'équipe éliséenne. Et ça, je pense qu'on a réussi à le mettre en place. Même si sur les questions internationales, je travaillais en binôme avec ma voisine de bureau qui s'appelait Clonin Ripaer. On a réussi à un peu organiser les choses. Et ce faisant, je pense, à faciliter aussi le travail des journalistes. Alors, pour le président, la communication, c'est de la politique. Expliquez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il considère que parfois, on fait trop de com. Et qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est la politique. C'est-à-dire le sens que l'on donne aux choses, les réformes que l'on fait. Et moi, je considère à ma manière qu'il n'y a pas d'un côté un robinet d'eau froide qui serait la politique et un robinet d'eau chaude qui serait la communication. Les deux se mélangent et se répondent en permanence. Une bonne décision, si elle n'est pas connue, ne porte pas tous ses effets. A l'inverse, de la com pour la com, ça n'a aucun sens. Et en même temps, François Hollande n'est pas victime d'une com désastreuse. Ça, c'est le constat que vous faites très très vite. Vous dites qu'il se tire tout simplement une balle dans le pied. Je pense que ce qu'on a eu à vivre pendant ces années à l'Elysée, c'est en fait un changement de monde médiatique. C'est-à-dire, en fait, on est passé d'un système dans lequel les journalistes étaient les seuls interlocuteurs pour tenter d'expliquer son action à un monde dans lequel les frontières de la communication étaient déterritorialisées. Chacun pouvait intervenir. Et surtout, il fallait prendre en compte davantage le numérique. François Hollande a commencé à le faire, dans un paysage médiatique éclaté, voire dispersé. Mais on n'y est pas totalement arrivé. D'accord. Et si la communication, c'est de la politique, on se demandera donc s'il est un bon ou un mauvais politicien. Avec François Hollande, vous partagez une vision ouverte, transparente de la communication politique. D'ailleurs, vous précisez vous-même que vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron qui théorise très tôt « Non, la figure du roi n'est pas indispensable à la démocratie. » À l'ère du numérique, les Français n'ont plus envie d'un président planqué sur son Olympe. Et voilà, Gaspard Ganser ouvrant l'Elysée à tout va. Le Monde magazine, une semaine en immersion. Parce que vous dites, la transparence est une des conditions de la démocratie. Le président et son équipe qui gagnent à être connus. Deux reporters qui les suivent en permanence avec des caméras pendant une semaine. Un livre en route par le correspondant de l'AFP à l'Elysée. Et Yves Geland qui va tourner à l'Elysée, un temps de président pour France 3. Projet auquel vous avez immédiatement dit oui. D'ailleurs, quand le président verra ce documentaire, il dira « Le spectateur doit se demander qui est cette personne à côté de Gaspard Ganser ». Tant vous êtes présents à l'image, on écoute un extrait. Il est jeune, il a 37 ans. Et le plus important, le président qui le dit, il a toute la confiance du président. Il a toute la confiance du président. C'est le plus important. Le plus important. Et François Hollande lui-même insiste sur ce point. Il a toute la confiance du président de la République. Voilà, Gaspard Ganser, conseiller en communication du président de la République qui briefe les journalistes sur la nomination de Macron. Bah oui, en effet, ça a été un problème ce film. Mais de la même manière que tous ses reportages en immersion, finalement, n'ont pas donné grand-chose. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Déjà, la première chose, c'est que par petite touche, dans à la fois certains de ses reportages écrits ou visuels, on a pu percevoir qu'il était François Hollande. Par exemple, dans le documentaire d'Yves Geland, ce qui me marque le plus, ce n'est pas ce dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire le début du film, mais c'est la fin du film, toute la partie qui concerne les attentats. Notamment le moment où François Hollande se rend dans la famille d'Amen Merabé, ce policier qui avait été tué par les frères Kouachi. C'est un moment très émouvant et très fort, qui a peut-être aussi participé à la cohésion. Et quand tout ce qui a été filmé sur la marche du 11 janvier, depuis la coulisse, c'était intéressant. En revanche, et puis la deuxième chose, c'est qu'on a peut-être aussi participé à la transparence démocratique. C'est quand même un objectif de premier rang. Et aujourd'hui, quand je vois tout... Mais après la diffusion de ce film, il a tellement été dit qu'il y avait une sensation de vacuité dans ce palais, de vide, où il ne se passait rien, et où on faisait essentiellement de la com. La com, c'était vous qui est à se parler. Alors, il y a deux choses. Déjà, ce n'est pas parce que tous les journalistes le disent que c'est vrai. Je pense que vous avez fait l'effort de regarder ce documentaire, et quand on le regarde dans le détail, il y a des scènes de décision dans ce documentaire. Notamment, à un moment, le président de la République rend un arbitrage sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Il explique les pressions que les États-Unis font sur nous. Il y a des choses qu'on ne verra peut-être plus jamais, en tout cas certainement pas sous ce quinquennat, devant l'œil d'un journaliste ou d'un documentariste. La deuxième chose, c'est que peut-être que c'est une leçon pour nous tous. Pour moi, ça en a été une. Parce qu'en réalité, même quand quelque chose d'intéressant est fait, quand ça intervient dans le mauvais contexte, tout le monde va considérer que c'est mauvais. A l'inverse, on peut faire des choses très mauvaises quand elles interviennent dans un contexte favorable, avec un fond chaud qui vous souffle dans les voiles, et là, tout le monde vous trouve génial. Donc là, vous êtes en train de reconnaître, mais même d'imprimer l'impuissance totale de la communication politique ? La communication politique, son objectif, ce n'est pas de mentir ou de traverser la vérité. Son objectif, c'est d'expliquer ce que le politique fait. Ce n'est pas de reprendre en rouge une porte qui serait noire. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'expliquer le sens des décisions et pourquoi les décisions sont prises. On est bien d'accord que vous vous battez 24 heures sur 24 et qu'en même temps, François Hollande a souffert d'un bout à l'autre d'un déficit d'images. D'un déficit d'images, c'est vraiment ça dont on peut parler de crédibilité, de prestance, d'autorité, de lisibilité. Vous le dites, vous l'écrivez vous-même, Gaspard Kanzer, début 2016. Les journalistes l'appellent encore culbuto. Oui, mais je dis aussi dans ce livre, mais vous choisissez vos extraits, vous avez bien le droit de le faire, qu'il y a aussi des moments où les journalistes reconnaissent quand même que le président a été à la hauteur, notamment après les attentats de janvier de novembre 2015 ou après les commémorations de juin 2014 ou encore au moment de la COP 21. Donc on peut toujours parler du verre à moitié vide, mais on peut aussi parler du verre à moitié vide. Je vais vous raconter une anecdote qui est dans le livre, je crois. C'est à un moment, le président de la République se rend dans l'entreprise Alstom. Ça va être en 2017, tout au début de l'année. Et donc l'entreprise a été sauvée trois fois sous le quinquennat. Et donc je dis aux journalistes sous forme de boutade, j'imagine que tu vas en faire ta une, parce que tu as fait la une tous les jours en disant que l'entreprise allait fermer. Et là, il me répond, on n'est pas là pour dire du bien. Ah, pourquoi les journalistes sont-ils aussi méchants ? Je vous pose vraiment la question. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est que je pense qu'il y a deux choses. En même temps, vous écrivez dès le début du livre qu'ils auront été d'une sévérité sans exemple à l'encontre, à l'endroit de François Hollande. Et vous dites plus loin, ils vont être aussi méchants avec Fillon qu'avec toi. Vous vous adressez à François Hollande, c'est dire. Ce n'est pas une question de méchanceté. Je ne crois pas que j'utilise ce terme-là. Je crois que la presse est hyper importante dans notre démocratie parce qu'elle permet d'exercer un contre-pouvoir, un contrôle. Et elle est totalement indispensable. En revanche, elle souffre parfois d'un réflexe moutonnier. Et c'est dommage parce que ça l'empêche de retracer objectivement une situation. On peut dire du mal, c'est même indispensable, mais on peut aussi dire du bien quand les choses sont réussies. François Hollande, invité du supplément sur Canal+. Le supplément fait l'événement et reçoit le président de la République pour deux heures de direct. François Hollande fera le bilan de ses trois ans de mandat en répondant aux questions de Maïté Nabirabin et de son équipe. Et pour commencer, les coulisses exclusives de la semaine du président filmées par les caméras du supplément. Que votre semaine soit belle ! On revisite avec vous Gaspard Ganser, ancien conseiller à la communication de l'Elysée, auprès de François Hollande pendant trois ans dans cet ouvrage. Une longue litanie d'interventions politiques. A chaque fois, c'est présenté de la même manière. Il faut surprendre, dites-vous. Et j'ai convaincu le président. Alors vous dites, il faut toujours reprendre en main l'agenda médiatique, rester trop classique et hop, on va chez Bourdin sur RMC. 19 mars 2015, j'ai convaincu le président de s'adresser de nouveau aux Français par le truchement des médias. Ça fait plus de deux mois qu'il n'a pas donné d'interview. Aïe, aïe, aïe. Et hop, on rencontre les lecteurs du Parisien et on va s'adresser aux journalistes de Society. Aïe, troisième anniversaire de l'élection. Il faut surprendre encore. Vous avez toujours ce mot-là à la bouche. Et hop, le supplément, Maïténa. Interview au magazine Elle pour la journée de la femme alors que la loi travail s'apprête à faire exploser la France. Ensuite, vous convainquez toujours le président de participer à la fabrique de l'histoire sur France Culture parce qu'il faut s'inscrire dans le temps long. Pendant ce temps-là, la gauche militante est en train d'avoir la peau de l'exécutif. Record d'impopularité. Blocage des raffineries. Greffe SNCF. Manif de la loi travail. Vous dites, j'ai pensé qu'il fallait prendre de la hauteur et du champ. Quand on lit tout ça, on se demande si à chaque fois vous n'étiez pas totalement hors sujet. Si tout ça n'était pas totalement anecdotique. Ah non, je ne pense pas du tout. Pas du tout ? Non, je ne pense pas du tout. Déjà, ça vous parlait des moments d'émissions exceptionnelles. Mais après, il y a une communication au quotidien qui se fait à travers des points presse, des conférences de presse, des déclarations et qui permet de réagir notamment à l'actualité, de redonner le temps long. Mais il y a des moments où il faut créer l'événement. On crée l'événement par des décisions, on crée l'événement par des déplacements, mais on peut aussi faire par des participations et des émissions. En cherchant à surprendre, non pas pour le plaisir de surprendre, mais pour recréer de l'attention et montrer aussi que le président est prêt à s'adresser à tous. Moi, je crois que pour parler à tous, il faut aller non seulement sur TF1 et France 2, mais aussi peut-être sur Canal+, et sur M6. Il faut aller... Ou s'exprimer dans le chasseur français, etc. Et en même temps, vous êtes d'accord que ça donne l'impression d'un président qui parle souvent et qu'on n'entend pas ? Et qu'au final, on n'a pas entendu ? En fait, il ne parle pas si souvent que ça, parce qu'il parle plutôt moins que Nicolas Sarkozy, il parle à peu près autant qu'Emmanuel Macron, en fait, quand on regarde dans le détail. Mais en tout cas, il a cherché en permanence, et ça, ça a été le défi, et moi, je l'ai accompagné là-dedans, à se faire comprendre des Français. Par exemple, quand il est, vous ne l'avez pas cité, je comprends, il allait deux fois sur France Inter. Trois fois même. Il allait trois fois sur France Inter. Il allait une fois dans la matinale. C'était la première fois qu'un président de la République allait pour répondre aux interviews des journalistes, de la rédaction et aux auditeurs. Il allait dans le téléphone sonne, il allait dans l'œil du tigre, là, c'était pour parler de football. À chaque fois, avec la même idée, répondre aux questions des journalistes et des Français. Moi, je trouve ça bien de se soumettre à la question des journalistes et des Français, de ne pas avoir peur de se remettre en cause et d'expliquer en permanence, notamment dans les moments les plus difficiles, pourquoi on agit de cette façon-là. Et je ne regretterai jamais que le président ait toujours cherché à rendre des comptes aux Français. Avec un goût amer, néanmoins ? Non, parce que moi, je crois que... Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même des choses, des messages qui ne sont jamais passés. Oui, mais vous savez, moi je suis... C'est-à-dire tant d'heures d'antennes, de micros et de lignes écrites et des messages qui ne sont jamais passés. En matière de relations avec les médias, je n'ai pas de regrets dans les interviews, etc. Pourquoi ? Parce que si la politique est un sport de combat, il faut accepter de se battre et le combat mérite d'être fait en tant que tel. Et je pense que c'est bien. Dans la démocratie, vous n'arrivez pas toujours à convaincre les gens, mais par contre, vous avez l'obligation d'essayer de les convaincre. Vous l'écrivez vous-même, Gaspard Ganser, mai 2016, Macron, valse, se déchire, le président assiste totalement impuissant à un exécutif qui s'entretue, il faut bien le dire. Mai 2016, vous écrivez, j'ai l'impression d'être un diplomate français à Saigon, en pleine guerre du Vietnam, totalement dépassé par les événements. Trois occurrences du verbe dépassé par les événements dans votre livre, je peux vous retrouver les autres. Regardant en spectateur une guerre entre d'autres, mais continuant à œuvrer pour son pays avec l'ardeur et l'enthousiasme des premiers jours, dépassé par les événements. Est-ce que quand on referme ce livre, ce n'est pas ça qu'on se dit finalement ? Il y a des choses qui nous ont dépassés, en tout cas qui moi m'ont dépassé, et notamment les guerres intestines de la gauche. Parce que pour moi, j'étais peut-être très naïf quand je suis arrivé à l'Elysée, mais j'ai littéralement halluciné, comme on dit, devant l'égoïsme ou le néo-narcissisme de certains. Ça, je ne l'avais clairement pas anticipé. Alors, il y a le coup de poignard d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait toute la confiance du président, ça c'était dans votre bouche tout à l'heure. Et puis, il y a Manuel Valls, pour lequel vous n'avez pas assez de mots, rouge comme une crête de coque, les yeux au fond des orbites, la mâchoire écrasée de colère. Bref, il n'y a pas un mot, pas un seul, pour saluer l'action de Manuel Valls. Non, ce n'est pas vrai. Quasiment. Non, non, sur les attentats, je lui rend hommage, parce que je trouve qu'il a fait à ce moment-là le job parfaitement côté du président. Il aura été un vrai rouleau compresseur en termes médiatiques de relation avec les journalistes. Et ça, ça aura été un de vos adversaires, en réalité ? Ça, je l'ai découvert un peu sur le tard, d'ailleurs, mais c'est au moment de la sortie du bouquin d'Avé et l'homme. Effectivement, Manuel Valls a utilisé le livre pour chercher à empêcher la candidature du président de la République. Voilà, multipliant les passages télé, les interviews radio. Voilà, les confidences off, disant tous les jours qu'il y avait un problème avec le livre, un problème avec le livre. Et puis, le jour où le président a décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République, Manuel Valls n'a plus parlé du livre. Voilà, donc des guerres intersignes de la gauche, ça veut dire des guerres de communication ? Aussi, oui. Entre l'Elysée et Matignon ? Bien sûr, il y en a eu. Pas tout le temps, surtout sur la fin, parce que la plupart du temps, ça s'est bien passé avec nos collègues de Matignon, notamment dans les moments les plus graves. Encore une fois, je parle des attentats ici. Mais à la fin, au moment où on a approché l'élection présidentielle, c'est vrai que tous les coups étaient un peu permis. Ce qui valait entre, malheureusement, l'Elysée et Matignon, a valu aussi entre Matignon et Bercy. Mais on ne peut pas dire que... Entre Matignon et Bercy, c'était donc la guerre Manuel Valls-Macron, qu'il appelle donc le microbe ou le macaron. Oui, visiblement, c'est ce qui m'a été rapporté. C'est ce qui vous a été rapporté et que vous rapportez, Kaspar Gantzer. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Instant M. Donc, la politique est un sport de combat. Ça s'appelle un récit. Et c'est sorti chez Fayard. C'est la fin de l'émission.